Je crois qu'on peut déjà remercier pour ces témoignages qui illustrent bien toutes les difficultés de ce qu'on appelle classiquement le parcours patient et ça va être le thème de cette session. N'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. On a prévu des exemples d'organisations parce qu'il y a des organisations qui sont différentes dans chaque région et donc on va essayer de voir au travers de différentes organisations dans différentes régions qu'est-ce qu'on peut tirer des organisations des autres et voir qu'est-ce qu'il y a de positif, voire qui ne fonctionne pas ailleurs et puis on attendra votre participation pour voir qu'est-ce qu'ensemble on peut améliorer dans nos organisations. Alors je ne sais pas si les gens sont sur site ou en distanciel mais on avait, ils sont en distanciel, on me dit « Allez, donc on va pouvoir faire intervenir le docteur Céline Tard de Lille qui va nous parler de son organisation au CHU de Lille. » Bonjour, alors vous voyez le témoignage, j'ai l'impression ? C'est tout bon ? Je pense que oui. Oui, on le voit. Donc merci de m'avoir invité, je suis désolée de ne pas pouvoir être là en mon présentiel. Donc pour vous parler de l'organisation de Lille, on a la chance d'être au croisement de plusieurs centres de référence qui vont être chacun impliqués dans l'amylose. Donc moi je suis neurologue, je m'occupe bien sûr un peu plus de la partie neurologique mais ça c'est fait au sein de la filière Phidlemus parce que c'est un centre de référence des maladies neuromusculaires. On a aussi le professeur Lamblin qui fait partie de la filière cardiogène et qui s'occupe spécifiquement des amyloses cardiaques. Et puis à Lille, il y a une longue histoire de l'amylose depuis 20-30 ans par les internistes avec un centre de compétence amylose. Voilà, et on a, je pense comme dans tous les CHU, la création de plateformes qui vont centraliser justement tous ces centres de référence maladies rares pour qu'on essaye de rendre service aux patients et de se mettre tous autour d'une table et que ça ne soit pas aux patients de faire une succession de différents centres de référence. Donc voilà un petit peu comment on est fédéré. Alors historiquement, les réunions amyloses, elles existaient avant les traitements de l'amylose à transthyrétine notamment et la porte d'entrée de nos réunions amyloses, c'est vraiment l'ANAPAT. Donc dès que l'ANAPAT voit un dépôt amyloïde sur un tissu, quel qu'il soit, il va inscrire le patient à ces réunions multidisciplinaires et là on va communiquer entre cardiologues, internistes, neurologues, ophtalmologues, etc. Et cette organisation néphrologue, pardon, est vraiment propice aux échanges et au fur et à mesure des années, on a vu la place croissante des dossiers transthyrétine et c'est parfois des discussions diagnostiques complexes, passionnantes parce qu'on a le droit d'avoir une amylose à transthyrétine et une gammapathie monoclonale d'origine indéterminée, surtout quand on vieillit. Et il va falloir essayer de réfléchir pour typer au mieux l'amylose pour bien sûr personnaliser le traitement qui est complètement différent qu'on s'adresse à une amylose AL ou une TTR ou même une AA. On a parfois, comme partout, des difficultés de typage de l'amylose en immunohistochimie. Et là, les anapathes travaillent vraiment avec l'équipe de Montpellier avec une spectrophotométrie pour essayer de décrire au mieux le type de protéines engagées parce qu'on a aussi des amyloses encore plus rares, des amyloses à gel soline, des méthodes microglobulines, etc. Et cette organisation basée sur le dépôt amyloïde initialement permet vraiment de faire intervenir différents spécialistes. Et ces dernières années, je vous disais, avec la place des transthyrétines séniles, on a convié les gériatres, les orthopédistes, les ophtalmos, etc. Et donc, c'est vraiment un réseau qui fonctionne plutôt bien où on apprend chacun des spécialités des autres. Alors, bien sûr, si on se met du côté du patient, je trouve qu'il est vraiment fondamental de différencier deux situations. Soit un patient qui est connu avec une mutation amyloïdogène et là, toute la difficulté va être de déterminer les premiers signes et à partir de quand il devient symptomatique. Et là, il y aura bien sûr la difficulté du temps de l'annonce. L'intérêt, si j'ose dire, de ce profil patient, c'est que souvent, la maladie est prise vraiment tout au début. C'est-à-dire qu'on va être attentif à des symptômes qui sont très légers, plus frustres et qu'on va pouvoir normalement stabiliser avec nos traitements. Et puis, l'autre situation qui est encore la plus fréquente, c'est l'amylose qui va débarquer dans la vie de quelqu'un qui n'a pas du tout d'antécédent familial d'amylose. Et donc là, l'entrée dans la maladie, si c'est une révélation cardiaque, elle est beaucoup plus brutale, souvent sur le mode de la décompensation avec une hospitalisation qui va pouvoir mettre en jeu le pronostic vital sur l'œdème pulmonaire, etc. Sur l'atteinte neurologique, on a des décompensations beaucoup moins brutales. C'est souvent des profils plus chroniques. Et là, c'est là que l'errance diagnostique va être plus longue en lien avec les diagnostics différentiels qui sont nombreux. Et donc, des patients qui ont une neuropathie malheureusement souvent déjà très évoluée quand le diagnostic va être posé. Alors, on pourra reparler de cette errance. Je pense qu'elle est liée à plusieurs mécanismes. On entendait dans les parcours patients, dans les témoignages, les difficultés d'accès à la santé. En France, le médecin généraliste qui va d'abord être aux premières portes et qui parfois va freiner avant d'adresser aux neurologues. Et puis, avec la désertification, on a de moins en moins de neurologues aussi disponibles. Donc, en effet, on va perdre du temps. Donc, il faut qu'on améliore ce parcours-là en amont parce que, comme vous l'avez déjà dit, les traitements stabilisent, améliorent, mais sur les neuropathies, on fait rarement marche arrière. Donc, il est important de diagnostiquer, de traiter vite. Donc, encore une fois, si on se place du côté du patient, le parcours, il est différent selon que la maladie est déjà connue dans la famille. Alors là, il va y avoir une approche psychologique un petit peu plus complexe avec, bien sûr, des projections. On projette ce qu'on a connu de la maladie chez ses parents, ses oncles, les tantes, grands-parents, etc. À une époque où il n'y avait pas de traitement, donc forcément, des profils évolutifs qui étaient beaucoup plus agressifs. Et puis, pour les patients dysporadiques, c'est-à-dire sans aucun antécédent familial, là, on va découvrir tout le monde maladie rare avec, en effet, son organisation, ses spécialistes et les traitements qui sont parfois complexes. Les examens complémentaires, on peut en parler, c'est souvent des examens qui ne sont pas forcément les plus agréables de notre arsenal. Alors, les biopsies, elles sont souvent faites au moment du diagnostic. L'électromyogramme, par contre, il va être fait de manière annuelle et dans le cadre du suivi parce que c'est un examen très objectif pour quantifier l'atteinte nerveuse. Et puis, dans les spécialistes, j'allais dire, obligatoires du suivi, il y a le neurologue et le cardiologue avec un suivi qui est au moins annuel. L'information au proche du conseil génétique, on pourra en reparler après pour essayer de tenir les temps. Alors, le suivi du patient, pas de scoop, on se conforme tous aux recommandations du PNDS 2022. Ce qui peut nous aider dans le suivi, c'est bien sûr les auto-questionnaires. Moi, je pense que c'est extrêmement important que le patient soit son propre évaluateur et qu'on ait une culture de l'auto-évaluation qui sache quand est-ce qu'il s'aggrave, qu'est-ce qu'il faut regarder, est-ce que ça, c'est en rapport avec la maladie ou pas, sans forcément non plus que la maladie empiète sur le quotidien. Donc, ce n'est pas évident de trouver un juste milieu. Il y a des programmes de suivi qui fonctionnent plutôt bien et puis des programmes d'éducation thérapeutique du patient qui sont en fonction des régions, des moyens déclinés. Nous, par exemple, on n'a pas de programme spécifique amylose, mais c'est un programme maladie neuromusculaire où finalement, dans les thématiques, que ce soit la fatigue, l'activité physique, faire des projets, etc., on peut se retrouver entre différentes maladies. Et le suivi clinique, alors, je vous disais, il faut qu'il soit au moins annuel, parfois tous les six mois quand on est dans des phases de progression, quand on veut évaluer l'efficacité d'un traitement. On a des difficultés, nous, à organiser tout sur une même journée. C'est vrai que ça serait l'idéal, le patient qui arrive, qui voit le cardio, le neuro, qui a son EMG, etc. Mais finalement, ce n'est pas forcément non plus très bien parce que ça fait des grosses journées, c'est très fatigant, on n'est pas sur les mêmes bâtiments. Donc, ce qu'on a convenu de faire, c'est que le patient voyait son cardiologue et son neurologue tous les ans et en fait, on est calé pour qu'il voit un spécialiste tous les six mois. Comme ça, si moi, quand je le vois, je vois qu'il y a plus d'œdème, qu'il est un peu plus essoufflé, je vais appeler le cardiologue pour dire qu'il faut le revoir plus tôt et inversement, le cardiologue, quand il fait son évaluation cardiologique, s'il a l'impression d'une aggravation neurologique, plus de chute, de besoin d'aide technique, plus de plaintes, il va me solliciter. Donc, on a un suivi croisé qui permet finalement de bien suivre le patient et d'économiser, entre guillemets, les transports et la venue sur le site. Les examens complémentaires, ça, surtout le NMG ou l'écho, elles sont couplées en général aux consultations du spécialiste. Quand on parle de la prise en charge, c'est vrai qu'on est sur différents aspects de la maladie. Déjà, y penser et évoquer. Donc là, nous, on a un gros challenge de formation de nos collègues. Alors, les spécialistes, c'est bien passé. On parlait tout à l'heure des cardiologues, mais je pense qu'en neuro, c'est pareil. Tous les neurologues, maintenant, pensent à la mylose. La prochaine étape, ça va être le médecin traitant qui est vraiment aux premières loges pour y penser. Confirmer le diagnostic, c'est pareil, assez vite maintenant dans le séquençage. Les délais moyens de rendu du gène TTR, c'est un mois et demi, mais si on a une urgence en disant, lui, j'y crois, c'est important, nos généticiens les rendent dans une semaine, deux semaines. Donc, on peut organiser la prise en charge et puis attendre la validation terminale avant de traiter. Et puis après, c'est tout le suivi, donc le bilan d'atteinte d'organes, et puis ça, en effet, en fonction des possibilités locales. Ce qu'on propose aussi, par exemple, avec les cardiologues qui sont peut-être un peu plus nombreux en ville et dans le secteur libéral, c'est d'avoir, pour chaque patient, un cardiologue de proximité qui va le suivre régulièrement. Et puis, s'il a un doute sur l'écho, voilà, il réadresse au centre de référence pour une écho experte. Mais tous les patients amylos ne sont pas suivis sur le plan cardiaque de manière annuelle au CHU de Lille. Donc après, les traitements, bon, ça, on suffit bien sûr aux guidelines. On a des réunions locales, dont je vous parlais des réunions amyloses, où on va parfois discuter des traitements cardio-neuraux, parce que vous savez probablement que les AMM ne sont pas les mêmes, qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à des bithérapies. Donc, on va vraiment discuter ensemble pour choisir le meilleur traitement pour le patient. Et puis, si au niveau local, on ne s'en sort pas, on a bien sûr les réunions nationales coordonnées par Bicêtre qui nous aident. Donc, voilà, dans les évaluations, je pense qu'en cardio, il y a beaucoup d'avance sur les biomarqueurs, que ce soit des biomarqueurs biologiques ou d'imagerie. En euro, ça nous manque un petit peu ces biomarqueurs objectifs de suivi, parce que l'examen clinique peut être fragile en fonction de la fatigue, de l'état du moral, etc. Et donc, il va falloir qu'on développe aussi des biomarqueurs qui vont nous aider pour le suivi, mais aussi à viser pronostics dès le début du diagnostic pour se dire, tiens, ce patient, il a risque d'évoluer rapidement. On va plutôt taper sur une deuxième ligne, par exemple, qu'une première ligne. c'est peut-être un peu hors sujet, je pense que vous y reviendrez. En conclusion, la prise en charge est quand même assez standardisée en France, je pense, quels que soient les hôpitaux, grâce au PNDS, le Protocole National de Diagnostic et de Soins, qui codifie la manière dont un patient doit être suivi et traité. On a pour s'aider, parce que des fois, ça ne rentre pas dans les cases. Les cases, c'est important, mais souvent, les gens sont... On est tous particuliers. Et donc, on a nos réunions de discussions pluridisciplinaires, locales et nationales pour s'aider. Et puis, notre chance, parce que je ne suis pas sûre que ça fonctionne partout dans tous les chus, c'est d'avoir ce lien privilégié cardio-neuro qui est vraiment important dans l'amylose pour discuter du meilleur suivi et du meilleur traitement personnalisé pour le patient. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tartre. Vous restez, bien sûr, avec nous. On vous propose d'enchaîner tout de suite les autres interventions et on fera donc la partie questions après. Et on invite, bien sûr, les personnes qui nous suivent, en particulier à distance, à commencer à nous envoyer les questions via le chat pour qu'on puisse faire le tri des questions au regard des sujets qui vont être abordés. Donc maintenant, je passe la parole à M. Antoine Huard de Toulouse. M. Huard, est-ce que vous êtes en ligne ? Oui. Vous m'entendez ? Vous avez la parole. Oui, bien sûr. Alors, je partage mon écran. Je le mets en plein écran. Je ne sais pas si vous le voyez également. On voit ton écran, mais tu n'es pas du courant. Vous voyez toujours ? Non, je vous remercie beaucoup. Je suis désolé, effectivement, je ne suis pas en direct. Je remercie les organisateurs de me permettre de discuter un peu de ce qu'on a organisé localement, donc en province, de cette organisation que j'ai qualifiée comme vertueuse. Et Olivier, tu nous en diras peut-être également un mot de ton côté. Je vous remercie aussi de me permettre de parler en présentiel. C'est vrai que c'est quand même inconfort, même si on aurait préféré être sur place, il y a les aléas du quotidien à gérer. Et donc, moi, je suis représentant entre guillemets local des amyloses AEL et je vais surtout vous parler de ce qu'on a organisé dans les amyloses AEL, bien que l'ensemble du réseau correspond aussi à une prise en charge de la totalité des amyloses. Je vais vous parler de notre expérience régionale, donc dans la région Occitanie. Donc, l'amylose, l'épidémiologie, vous la connaissez, vous l'avez entendu, à peu près 500 à 700 cas par an en France, en Midi-Pyrénées. On a recensé en 15 ans une file active de l'ordre de 140 patients avec une représentation que ce soit en âge ou en représentation homme-femme identique à ce que l'on voit dans la population générale. La région Midi-Pyrénées, donc vous voyez à peu près où c'est en France, ça représente à peu près un bassin de population de 4 à 5 millions d'habitants, assez âgé. On a vu tout à l'heure les chiffres. Effectivement, on a une bonne représentation de l'amylose et c'est vrai que cette incidence ne fait qu'augmenter. Alors, on bénéficie aussi dans la région d'un CHU assez actif et assez centralisé qui permet aussi de regrouper ou en tout cas de « drainer » les populations adjacentes à la région qui fait qu'on touche un bassin de population plus proche de 10 millions d'habitants que les 4 à 5 millions purement habitants dans la région Midi-Pyrénées. Alors, moi, ce que je vais discuter avec vous, c'est plus l'historique et la manière dont ça s'est construit plutôt que ce qui y est actuellement. Et ce que l'on vit actuellement est finalement, en tout cas, en termes de prise en charge des patients, une histoire, un développement régional et pourquoi ça s'est fait comme ça ? En fait, il y a un historique, une histoire d'amour entre les néphrologues et les amnathologues notamment et puis après entre les néphros et puis les cardios. L'histoire commence avec peu d'hématologues dans la région. Vous voyez, un bassin de population assez large, une population hématologique assez modérée, une population néphrologique n'était pas beaucoup plus importante mais quand même plus importante du fait aussi de la prise en charge des patients en dialyse et puis historiquement, une certaine familiarité entre les hématologues et les néphrologues. On habitait à Purpan, à côté, le bâtiment d'hématologie était à côté du bâtiment de néphrologie et tout naturellement, quand les patients avaient un myélôme avec tubulopathie ou quand ils avaient une amylose rénale ou d'une autre nature, eh bien, ils allaient se faire explorer en néphrologie où il y avait peut-être un peu plus de lit disponible et une certaine affinité avec les hématologues pour ce type de prise en charge. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, s'est créé les réunions collégiales disciplinaires et peut-être si les patients sont connectés, ils reconnaîtront le nom de certains médecins. Donc, ces réunions, c'est une fois par semaine se réunir entre spécialistes, j'appelle ça des hyper spécialistes, qui permettent de dire aux autres spécialistes un petit peu de les aider dans la prise en charge de spécialistes en hématologie ou en néphrologie, mais qui sont moins spécialisés que ne peuvent l'être ceux qui se réunissent autour de la table. Le but, c'est d'homogénéiser la prise en charge, bien sûr, éventuellement, de faire participer les patients aux essais cliniques ou dans des situations un peu exceptionnelles, de prendre en charge le patient sur un plateau technique un peu plus lourd comme le CHU. Et donc, ces réunions, elles se veulent fédératrices, inclusives, et elles sont très sollicitées, de sorte que les hématologues, les cytogénisticiens, y participent et puis depuis 15-16 ans maintenant, j'y participe également de manière hebdomadaire. Alors, la néphrologie, vous reconnaissez Olivier Lerest, la néphrologie a déménagé en 2004 et s'est rapproché des collègues de cardiologie qui avaient déjà en 2004 identifié une population de patients hypertrophiés, malades, et puis en parallèle avec l'amélioration des outils cardiologiques, le strain et puis l'augmentation thérapeutique, peu à peu, on a vu la filière amylose AL et puis ATTR augmenter avec une filière de cardiologie qui s'est rapidement identifiée avec des cardiologues référents, Olivier, Ève, Pauline et puis maintenant Damien qui se sont intéressés à la maladie et se sont hyper spécialisés là-dedans. De sorte qu'on a vu croître et ça, c'est les données du centre, progressivement, le dépistage et le nombre de patients n'a fait qu'augmenter et il a fallu organiser le tout pour prendre en charge ces patients de manière optimale. Alors, en parallèle, vous le savez, on a la chance entre guillemets d'avoir une anatomopathologiste très spécialisée dans l'amylose et qui a déménagé sur Toulouse et non seulement a apporté son expertise sur la maladie mais qui nous a apporté aussi un outil qu'on est les seuls à détenir en France, la protéomique et qui permet dans les situations rares, exceptionnelles, de définir la signature de l'amylose et de poser le diagnostic avec un peu plus de certitude. Et puis, l'oncopole, en parallèle, a vu arriver une centralisation de l'ensemble de la cytogénétique en hématologie avec un sagit corps et un réveil oiseau. Eh bien, on est devenu de fait très coordonné et l'ensemble de ces spécialistes finalement se sont coordonnés sous l'impulsion notamment d'Olivier sous la forme d'un réseau que l'Olivier a nommé le TARN dont il nous dirait exactement ce que veut dire l'acronyme avec un certain nombre de spécialistes et dans chacun qu'une des spécialités un référent médical qui permet lorsque le patient est malade d'arriver dans le réseau. Et aujourd'hui, en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand il y a un collègue de la région et notamment des cardiologues qui dépissent, qui suspectent, qui a un doute sur un de ces patients qui a le cœur un peu épais, qui s'intique, qui a une échographie compatible, eh bien, petit coup de fil au référent du réseau, le patient est pris en charge dans les 24 à 48 heures suivant l'appel, soit en consultation dédiée, alors en fait, c'est de la consultation sauvage d'urgence, soit directement en hospitalisation de jour pour compléter les informations, obtenir un diagnostic anatomopathologique et puis très rapidement débuter les thérapeutiques, soit dans le centre d'origine du patient, soit directement dans le service, notamment de néphrologie à proximité des cardiologues selon le degré d'urgence et le fait que la maladie soit à TTR ou à elle. De fait, aujourd'hui, cette organisation a de nombreux avantages, elle diminue les intermédiaires, elle fait gagner du temps au diagnostic, elle nous rend finalement spécialistes de la maladie, elle augmente au fur et à mesure notre expérience et notre expertise clinique et puis elle permet en retour de partager les connaissances avec des différents spécialistes de la région. Il y a encore deux ans, j'avais présenté cette diapositive du diagnostic au traitement, on est à 15 jours. Aujourd'hui, un petit mail à Magali dès qu'elle reçoit la NAPAT et on est plutôt à 4-5 jours entre le début de la suspicion et le début de la prise en charge. Ce réseau permet d'améliorer les choses, permet d'améliorer la rapidité des traitements, permet de mieux standardiser les traitements, ça permet de développer des programmes, notamment sous l'égide des cardiologues d'éducation thérapeutique et puis on est devenu centre de compétence des maladies d'amylose à elle et autres maladies à dépose qui permet de centraliser les données, de participer aux réunions communes avec le recours dans des situations rares à l'RCP nationale. Elle permet d'optimiser la formation des professionnels de santé, alors aujourd'hui des cardiologues de ville, des hématologues mais demain des généralistes probablement de la région et puis elle permet de participer et de faire participer les patients avec une réunion patient qui va être organisée le 14 octobre donc un petit peu en décalage avec la réunion mondiale des amyloses. Elle permet également aux patients de participer ou d'accéder en tout cas à des protocoles innovants. Il y a sept protocoles actuellement en cours dans le service dans les amyloses à elle ce qui correspond à peu près à une cinquantaine de patients sélectionnés et 41 encore suivis dans le service et d'autres essais seront ouverts permettant ainsi aux patients non seulement d'avoir une standardisation de leur traitement mais également une optimisation sur les espoirs protocolaires. Je vous remercie. Merci Antoine. Je t'invite à rester et on va tout de suite enchaîner avec le docteur Antoine Jobduval de Lyon pour qu'il nous parle de son organisation avant de proposer une table ronde où on pourra discuter de chaque organisation. Antoine, est-ce que tu nous entends ? Oui, est-ce que vous voyez mon diaporama ? Oui, très bien. Tu peux le mettre en diapo. C'est bon, comme ça. C'est bon, ça marche ? Là, tu n'es pas en diaporama mais vas-y, essaye de faire défilé peut-être. Tu n'es pas en diaporama. Ok, ok. J'arrive, j'arrive. En tout cas, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. C'est bon là. Tu vois mes conflits d'intérêt. Donc, on va parler effectivement de l'organisation à Lyon. Donc, c'était la question, c'était du diagnostic à la prise en charge. à Lyon, on a la chance quand même d'avoir un plateau complet que ce soit sur les hospices civils de Lyon et hors hospices civils de Lyon, un peu comme dans toutes les grandes villes avec effectivement la médecine nucléaire, scintigraphie osseuse, le bilan biologique, j'en rappelle encore et toujours, mais comme vous tous, la triade de nécessaires hytrophorelles chez la légère Ben Jones pour pouvoir faire le diagnostic, des anatomopathologistes compétents, de l'imagerie en couple. Donc ça, on est assez chanceux. Et puis, du coup, cette augmentation de la prise en charge, le travail des CFMA, des JFMA, de Thibault, d'Olivier, fait qu'on en parle de plus en plus, c'est l'adressage de plus en plus important. Et donc, depuis 2019, on fait une consultation dédiée et on a, comme dans tous les cabinets, dans tous les CHU, une forte augmentation de dépistage. et donc, on a pu effectivement augmenter très fortement notre partant de zéro en 2019 à près d'une équipe d'actifs de 150 malades, plus de 200 consultations l'année dernière. Donc, ça ne fait que monter. Donc, on découvre de plus en plus de choses avec des délais qu'on essaie d'être les plus acceptables possibles. Donc, en les mettant un feuilleur à trois mois, bien entendu, pour les amyloselles, c'est plus court, mais en moyenne moins de trois mois. moins de trois mois. Mais, on a, et c'est aussi pour vous parler de mon expérience et de mes difficultés dans mon centre, c'est qu'on a toujours et encore le problème des chaînes légères avec des patients qui sont adressés avec une scintigraphie osseuse positive, un périgénis 1, 2, 3 et une électrophorese normale, parfois un Ben Jones, mais très souvent, très souvent, trop souvent, pas de chaînes légères, ce qui fait qu'en consultation, la seule chose qu'on va pouvoir leur dire, c'est vous avez une amylose, oui, très probablement, mais je ne sais pas laquelle, donc vous avez attendu trois mois pour que je vous fasse un dosage de chaînes légères, vous auriez pu faire en ville et on se revoit dans trois mois dans des délais, dans des délais usuels, voire rapides, donc c'est effectivement une perte de temps pour tout le monde, une perte de chance, bien entendu, pour le patient si c'est une amylose. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le, on allait sur réseau amylose.org et puis on a pris l'ordonnance type qui a été faite par le réseau, on a fait un copier-coller sur notre en-tête et maintenant, systématiquement, dès qu'on a une demande de consultation pour une amylose, on vérifie qu'il y a une chaîne légère qui a été faite, si ce n'est pas fait, on renvoie l'ordonnance comme je vous la montre ici et on ne pose le créneau qu'après avoir eu le bilan immunologique et en s'assurant que le bilan immunologique est normal. s'il est anormal, on adresse tout de suite à notre hématologue de référence pour justement avancer sur la prise en charge, faire le biogramme, la biopsie. Ça ne sert à rien qu'il nous voit, nous, cardiologues, avec une gaiapathie très probablement en lien avec une amyloselle. Bien entendu, il faut voir l'hématologue en premier. Et donc, on a la chance d'avoir des gens extrêmement complétants autour de nous. Moi, je travaille à l'hôpital Louis-Pradelle. Les hospices, c'est plein de pavillons. On est à côté, juste à côté, à 100 mètres de l'hôpital neurologique où on a également des personnes référentes sur la neuropathie périphérique et les amyloses cardiaques à transthyrétine héréditaire. Je parlerai un mot tout à l'heure. Et puis, on a également un centre de référence sur les gammapathies, sur l'atteinte myéloïde avec l'hôpital Lyon-Sud. Même si ce n'est pas sur le même site, on a recours à tous les spécialistes et des références quand même extrêmement pointues sur l'amylose AL. Donc, on pourra tout faire. Et donc, la prise en charge, bien entendu, elle sera multidisciplinaire. Et le conseil que moi, je peux vous donner aujourd'hui si vous faites de l'amylose ou si vous vous lancez dans l'amylose, c'est qu'il faut absolument discuter avec tous les acteurs de la prise en charge. C'est ce que j'ai pu faire sur mon centre pour finalement améliorer le parcours du patient et ne pas se retrouver dans des situations difficiles. Par exemple, la médecine nucléaire, ils ont pu nous rendre des péruginies 1-2. Péruginies 1-2, vous voyez très bien la difficulté que ça pose pour nous. C'est de dire, un, il me faut absolument une biopsie, en l'absence de galopatie évidemment. Deux, je n'ai pas besoin de biopsie. Donc, d'aller voir la médecine nucléaire en disant, vous ne pouvez plus me rendre un 1-2, soit c'est 1, soit c'est 2. et je vous explique pourquoi c'est important pour moi de trancher entre les deux. Le 2-3, il n'y a pas de sujet, mais le 1-2, pour moi, ça ne m'aide pas. Donc, maintenant, on ne rend plus de péruginies 1-2, ils vont trancher soit 1, soit 2, mais il n'y a plus ce 1-2. Les hématologues, évidemment, il y a la question de, et Thibaut nous en parle assez souvent, de la séquence de chimiothérapie chez les patients avec une amylozelle et de l'insuissance cardiaque et donc, de ne pas faire de d'examétasone, de plutôt pas faire de Velcade et donc faire soit du Darassel. Et donc, certains hématologues qui sont autour de nous n'ont pas cette connaissance et donc, d'aller aussi à leur contact et de valider avec eux les indications de chimiothérapie en disant, là, il est insuissante cardiaque, je ne pense pas qu'il faille faire de d'examétasone, donner la littérature si besoin. Et puis, l'interprétation d'un registre immunologique, on a encore malheureusement autour de nous des hématologues qui nous disent que des ratios avec 23, un ratio à 23 avec des Kappa à 1000, ça ne donne pas d'amylose. Si, évidemment, ça donne des amyloses, ça nécessite d'aller, effectivement, c'est probablement plus rare que des lambdas mais il faut aller au bilan. Donc, avoir aussi cette, même si ce n'est pas notre métier d'hématologue mais de pouvoir alerter sur des patients comme ça qui sont, enfin, des hématologues qui peuvent être faussement rassurants ou sur des pics inférieurs à 10 en disant que ça ne peut pas donner de l'amylose. Donc, c'est pour ça qu'on s'appuie très largement sur nos hématologues référents de Lyon Sud pour aussi délivrer cette parole qui est très, très importante. Puis, les biopsieurs, effectivement, on a pu aussi avoir des problèmes de biopsie cardiaque où le prélèvement frais n'est pas fait et donc, ne nous permet pas de faire la distinction entre une amylose ATTR et une amylose AL en cas de Pérugine 3 avec hémapathie mais parce que le biopsieur ne fait pas ça de façon habituelle. Donc, il faut, à tous les étages, finalement, donner l'information de ce qu'on cherche, ce qu'on veut, être extrêmement précis pour éviter de re-biopsier, ça nous est arrivé, de re-biopsier le cœur parce que le prélèvement frais n'était pas fait et donc, on ne pouvait pas faire la distinction entre les deux amyloses. C'est une perte de temps, c'est un risque important, le plus important pour le patient et ce n'est jamais très agréable. L'atopathologiste, évidemment, il faut être certain qu'il soit bien au clair sur la maladie, sur l'urgence du rendu que si on nous rend un prélèvement négatif de rappeler l'anapath en disant moi, ma conviction clinique, elle est quand même que le patient a une amylose, est-ce que tu peux relire, relire, refaire des coupes vraiment cherchées parce que je suis quasiment persuadé que c'est une amylose à elle et donc, il me faut une preuve anatopathologiste pour lancer les chimiothérapies. Et puis, le neurologue, évidemment, ils peuvent être amenés à suivre des patients porteurs de mutations qui sont dites neurologiques pures. Au final, quand on regarde de façon un peu plus précise ces patients-là, ils ont, et c'est pas rare, des atteintes cardiologiques, soit une infiltration également au niveau du cœur avec des scintilles positives, des hypertrophies. On peut avoir des dénervations cardiaques également qui peuvent donner de l'insuffisance chronotrope. Donc, ces patients-là doivent aussi être vus par un cardiologue qui fait de l'amylose pour ne pas méconnaître des formes cardiaques qui ont besoin de prise en charge spécifique. Et puis, le rythmologue, et ça, c'est probablement plus facile que toutes les autres spécialités ou ne sont pas parties à la spécialité, ça peut être assez difficile de créer le lien, mais ça se fait très très bien quand on le fait, ça prend du temps, mais ça se fait très bien. Les rythmologues pour discuter des indications de postes de pacemaker, les rythmologues sont plus intéressés par ces indications grâce aussi à Nicolas Lelouch qui aide là-dedans, à la Thibault, donc pour discuter des postes de pacemaker plus précoces que ce qu'on a l'habitude de faire en cardiologie. Et les chiens en géantopédiques qui après, c'est la question des dépistages sur les canicampiens, là, on est vraiment en amont de l'atteinte cardiaque, mais il y a aussi quelque chose à développer de ce niveau-là, il y a plusieurs centres qui sont en train de le faire. Et puis, et ça, c'est, je pense, une spécificité probablement lyonnais, c'est qu'on a créé une association qui s'appelle Amilion et qui va regrouper depuis mai 2020, donc on a été un petit peu gênés par le Covid derrière, mais des spécialistes de plusieurs lieux, donc plusieurs lieux dans Lyon, qu'ils soient publics ou privés, donc il y a l'hôpital privé Saint-Luc-Saint-Joseph avec le docteur Bartou qui est en médecine interne, le docteur Hugon Vallée en cardio, le médipôle avec un éphrologue le docteur Fournier, la clinique de la sauvegarde un cardio de docteur Beckel, un centre de cancérologie, le docteur Assad qui est en hématologie, et puis un os-hospice de Lyon avec le docteur Calbacher en effro, le docteur Zan en euros, Pega en euros, moi, le docteur Marek en hémato, le docteur Karl en hémato, le docteur Viro et du coup en médecine interne. Et donc finalement, on se retrouve plusieurs fois dans l'année pour justement échanger autour de la mylose, on se connaît tous et donc on peut avoir des avis, partager des discussions autour de certains patients qui vont être compliqués et puis on a même fait deux journées pluridisciplinaires, donc une en 2022 et une cette année où on se retrouve tous, on invite les cardiologues mais aussi toutes les spécialités que vous avez pu vous citer, médecine interne, néphro, neuro, au niveau sur une journée pour aller discuter des prises en charge. Cette année, on a eu la chance d'avoir le docteur Professeur Jacquard qui est venu nous parler d'hématologie et de cardiologie et on va faire des binômes, là cette année, c'était des binômes, hématologues, néphrologues, interdite cardiologues, neurologues, cardiologues pour justement voir les interconnexions qui sont hyper nombreuses et c'est ça qui rend l'amylose extrêmement intéressante mais également extrêmement difficile sur les interactions entre les différentes spécialités pour traiter au mieux les patients. Donc, une dernière slide pour vous dire que un conseil que je peux vous donner, c'est que pour éviter de perdre du temps et surtout éviter les pertes de chance pour les patients, c'est que vraiment optimiser l'adressage donc bien entendu en discutant et c'est ce qu'on fait aussi avec les cardiologues libéraux à faire des EPU sur l'amylose, le bon diagnostic et puis ne pas hésiter à renvoyer des ordonnances d'immunologie pour être certain que le patient a eu le bon bilan et qu'on ne passe pas à côté d'une amylose à elle parce que ça serait tragique pour le patient. Il faut discuter avec les collaborateurs non cardiologues pour créer des filières, créer des ponts entre les spécialités pour là également améliorer la prise en charge et si votre environnement le permet, je vous invite également et c'est extrêmement enrichissant et toujours très intéressant de discuter avec les autres spécialités en dehors de votre hôpital, surtout le CHU qui peut parfois être un petit peu fermé sur lui-même. Je vous remercie notre attention. Applaudissements 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 Merci.